Qui est en bonne santé est riche sans le savoir. Le plus pauvre n'échangerait pas sa santé pour de l'argent, mais le plus riche donnerait tout son argent pour la santé. L'homme me surprend. Il sacrifie sa santé pour gagner de l'argent, ensuite il sacrifie de l'argent pour recouvrer sa santé. Mieux vaut un paysan en bonne santé qu'un empereur malade. Existe-t-il pour l'homme un bien plus précieux que la santé ? Quand j'étais enfant, ma grand-mère me disait souvent « Tu sais, dans la vie, le plus important, c'est la santé. La santé, c'est une valeur fondamentale. » Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. La santé d'un individu est proportionnelle à la quantité de son sourire. La gaieté est la moitié de la santé. La santé, ce n'est pas uniquement une affaire de corps. D'ailleurs, si vous regardez la définition dans le dictionnaire, vous lirez quelque chose comme le bien-être du corps, mais aussi du mental, ou de l'esprit, ou de l'âme, quel que soit le mot. Le corps et aussi tout le reste. Et d'ailleurs, le corps et l'esprit sont très liés. Vous connaissez l'effet placebo. On vous donne une pilule miracle et on vous dit que ça va vous guérir. Si vous vous y croyez dur comme fer, alors ça va vous guérir. Mais ce n'est pas la pilule, c'est vos ressources naturelles. Donc si vous êtes de bonne humeur, vous aurez naturellement tendance à être optimiste et à vous faire une sorte de pilule placebo en permanence. La santé et le bonheur sont le seul chantage des dieux. Le bonheur est l'absence des peines, comme la santé est l'absence des maladies. La santé et le bonheur sont tous les deux des boussoles. La santé, c'est sur le plan physique, et le bonheur, c'est sur le plan spirituel. Les deux sont très liés parce que si vous êtes en bonne santé, vous aurez plus tendance à être heureux ou heureuse. Et si vous êtes déjà dans un état qu'on pourrait qualifier de bonheur, vous aurez plus tendance à être en bonne santé. Néanmoins, il y a des comportements qui favoriseront davantage la santé et d'autres qui favoriseront davantage le bonheur. Et vous voyez que la santé et le bonheur, ça donne des indicateurs, ça donne des critères qui conditionnent les pensées et les actions. Vous allez faire un footing pour être en forme, en bonne santé. Vous allez jouer d'un instrument de musique ou lire un bon bouquin pour vous mettre de bonne humeur. Je vous souhaite de maximiser votre santé et votre bonheur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501